bonjour à toutes et à tous la team kiffer j'espère vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le match camp bordeaux qui vient de se terminer match de ligue 2 donc un match compliqué où c'était très fermé beaucoup plus d'occasion du côté canet mais beaucoup plus lucide dans la finition du côté bordelais l'ouverture du score c'est fait par l'espagnol pedro diaz en faveur de bordeaux à la 20e minute et ça a été le seul but du match 16 tirs du côté canet trois tirs cadrés ça montre le manque de réalisme offensif et le manque de niveau des attaquants ça y'a pas à dire du côté bordelais on se tire trois tirs cadrés c'est peu mais on va dire que dans la finition c'était beaucoup plus réaliste et ils ont mis plusieurs fois mandré à la contribution qui a fait des arrêts faut le dire du côté canet des supers arrêts mais antony mandrea qui est le gardien d'ailleurs de l'algérie la possession était en faveur des bordelais mais que de 1% il n'y a pas de folie là dessus c'était assez équilibré en termes de possession plus de classes du côté bordelais précision des passes exactement pareil 84% de chaque côté beaucoup de fautes commises du côté bordelais peu de carton jaune à noter que l'arbitrage a été une fois de plus catastrophique mais ça on a l'habitude en ligue 2 souvent l'arbitrage la saison dernière est en faveur de bordeaux on peut dire que ce soir c'était le cas il ya une faute au tout début du match qui mérite un carton jaune orangé il n'y a pas de carton contre bordeaux donc le bancané n'est pas content ça c'est totalement normal ensuite il ya une faute de braille très vrai enfin pas même pas de braille très vrai de d'un milieu de terrain noël le breton il prend un jaune alors que la faute est beaucoup moins grave que du côté de bordeaux enfin bref l'arbitre une catastrophe une fois de plus ça faut le dire mais c'est souvent comme ça en ligue 2 et des fois en ligue 1 mais en là c'est une catastrophe beaucoup de corners du côté canet mais un manque de lucidité devant le but trop peu de tir cadré beaucoup d'occasion de manquer incapable de tirer de loin pour avoir une frappe cadré il ya vraiment un manque de de réalisme il ya surtout un manque de créativité ce qui fait que ce qui est créé du côté canet est très attendu parce que c'est de la construction sur des attaques placées c'est très difficile en contre attaque parce qu'il n'ya pas assez de qualité de jeu faut le dire moi je suis supporter du stade malherbe mais faut le dire il ya un manque de verticalité qui s'est vu aujourd'hui mais surtout ce qui manque c'est la créativité le fait de surprendre l'adversaire ce qui était le cas en début de saison sur les quatre premiers matchs du stade malherbe d'ailleurs ils ont été gagnés mais là franchement voilà ils sont incapables de frapper hors de la surface et de cadrer ou une frappe dangereuse voilà elles sont toutes envolées tout ça et même mendy alexandre mendy qui est le meilleur buteur de ligue 2 a été incapable lui aussi d'être lucide aujourd'hui alors il ya eu des plus il ya eu des mémoins en termes de joueurs du côté canet ce que qu'on était bon il y en a eu quand même pas mal nous et le breton ça a été costaud dylan meda ça a été nul faut le dire mandré à ça a été bon mendy ça a été correct mais il est capable de faire bien mieux le bien ça a été correct brahimi dans l'intensité c'est très bien mais une fois de plus dans le réalisme l'application et tout c'est beaucoup plus complexe et du côté bordelais on peut pas dire qu'il ya vraiment de gros joueurs qui sont ressortis ce qui est un scandale c'est que le gardien bordelais qui a gagné énormément de temps n'a même pas pris un carton jaune on voit directement en faveur de qui était l'arbitrage du côté de ce match c'était totalement en faveur de bordeaux que ce soit au niveau des cartons distribués ils ont été distribués beaucoup plus facilement à quand les fautes sifflet ont toujours été absents du côté canet à tel point qu'alexandre mendy a dû être faire son propre arbitre et en fait quand il y avait une faute de commises était obligé de s'arrêter de jouer et vraiment de montrer qu'il y avait faute pour qu'il ya une faute de sifflet c'est à dire que si ce continuait à jouer et que bordeaux récupérer la balle bordeaux repartait avec la balle ça c'est un scandale quand on arrive là c'est un scandale alors au niveau du classement qu'est ce qui s'est passé au cerne n'a pas bougé parce qu'ils n'ont pas joué saint-etienne a gagné un zéro face à concarno angers a fait match nul face à l'aval c'était un match de haute classement l'aval après un carton rouge donc où il n'y a pas eu beaucoup de points en termes d'évolution du côté de angers laval ce qui fait que saint-etienne passe deuxième au niveau de la db par rapport à angers donc angers laval un point de prix rodès un point de prix parce qu'ils ont fait match nul face à que vie ça a été costaud ce qui montre que même une équipe de très bas de classement peut accrocher un top classement top 5 pour l'instant barragis pari fc a gagné ça c'est les a bien mis face à grenoble d'ailleurs grenoble qui continue de s'enterrer quand a perdu donc ils sont passés de sixième à septième c'est pas dramatique en termes de classement mais en termes de niveau de jeu ils n'ont pas du tout le niveau d'aller en ligue 1 faut le dire faut l'avouer même si on est supporter faut être lucide guingamp ils ont buté face à amiens en zéro partout il ya eu beaucoup de matchs nuls voilà donc pot qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait match nul face à ajaccio quand on dit qu'il ya eu beaucoup de matchs nuls c'est pas pour rien surtout en milieu de classement ce qui permet une équipe comme quand qui a perdu qu'aurait pu être décimé au niveau classement voire sortir du top 10 de rester dans dans le match quand même grenoble ça a perdu une nouvelle fois c'est catastrophique un niveau de grenoble en ce moment ils étaient dans le top classement ils y sont plus bordeaux revient mais en termes de db et tout c'est pas terrible et puis qu'est ce qu'on peut dire la bonne opération du côté de dunkerre quand même sur ce match nul il progresse petit à petit avec des points eux qui étaient en national l'an passé bastia bas ça va pas bouger parce qu'ils ont fait match nul donc c'est à peu près pareil mais ils sortent un peu de la panade annecy continue dans sa bonne lancée en battant valenciennes ça les leur permet de sortir d'ailleurs de la zone rouge c'est trois qui glissent dans cette zone rouge c'est catastrophique imaginez trois en national trois café à une défaite face à rhodes mais ils n'ont pas joué encore en fait face à hausserre c'est pour ça qu'au car nous ils ont perdu face à saint etienne que vieillie match nul et valenciennes ils ont perdu valenciennes ça sera relégué que vieillie très certainement qu'on carnault ça comment cette critique et attention à l'équipe de trois qui vont plus affroncer qu'ils puissent et hausserre un match très important temps pour aussi regarder une avance conséquente face à saint etienne qui fait peur et 3 pour pas plonger en nationale quoi en fait et une fois de plus défaite de quand j'ai rien à dire franchement rien à ajouter arbitrage scandaleux niveau désastreux du niveau de camp bordeaux a été au dessus mérite cette victoire ya rien à dire l'adversaire était plus fort n'hésitez pas à liker la vidéo partager vous abonner je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tchao tchao